J'espère peut-être jusqu'à 2025, je pourrais faire peut-être un album bien costaud. Le producteur vient de s'énerver là ! Non, 2025, c'est trop ! Je suis désolée, mais c'est vrai ! 2025 ? Je suis désolée, mais c'est vrai ! Rego, on te surnomme aussi Beauté 1 ? En beauté ! Pourquoi est-ce qu'on te surnomme comme ça ? Moi, je ne sais pas aussi. Mais déjà, après Ninani, j'avais souvent l'habitude de dire ça dans mes lives, dans les émissions. Partout où j'allais, tout le monde même à la maison et tout. Alors, c'est resté en moi. Par exemple, si on me pose une question, je suis là genre, en beauté. Tu dis quoi, genre, voilà. Quand je l'ai laissé, c'est blottier contre moi. Je ferais la nuit sans pouvoir oublier. Sans me douter qu'elle glissait entre mes doigts. L'effort me brûle. Patrick ? Moi, je suis quelqu'un qui dit qu'il faut laisser l'artiste faire ce qu'il fait. Parce que c'est l'art. Je suis quelqu'un qui milite. Par exemple, ici dans notre pays, je suis contre la commission de censure. Donc, pour moi, il faut laisser cette liberté parce que c'est la créativité dont nous avons besoin pour faire monter encore la musique. Réaction. Ferret, tu as voulu réagir. En fait, pour les censures, nous, on souffre de ça tant que nous les artistes ici. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas mentionner déjà, je ne peux pas dire ce qu'on paye. Donc, je ne peux pas dire ce qu'on paye. Mais pour faire sortir une chanson ici à Kinshasa, c'est un peu difficile. Par rapport à la censure, on n'est pas libre de nos œuvres. On n'est pas libre. Tout ce qu'on fait, c'est surveiller. Et dans les autres pays, on ne voit pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. La première fois qu'on s'est vus, c'était sur le plateau de The Voice. En 2016. C'était en 2016. Que gardes-tu en termes de souvenirs de cette grande compétition de chansons et de télévision ? Ce n'était pas totalement rose là-bas. Tu étais avec moi, ta vie, j'ai pleuré. Ben oui. Personne n'a oublié tes larmes. Voilà. Dans l'équipe de The Voice, on n'a pas oublié tes larmes. Et ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a beaucoup aidé à m'établir et à m'asseoir et à me faire une idée de moi-même. Et essayer de construire mon avenir en fonction de toutes ces chutes. Parce qu'avant cette chute-là, j'ai connu beaucoup plus de chutes avant. J'essaie de prôner la positivité, de rester le plus poli possible, de rester le plus positif possible pour essayer d'influencer le reste de la population pour qu'après demain on puisse avoir un pays émergent mais avec des gens conscients et avec un mental de vainqueur et de constructeur. ... ... ... ... ... ... ... ... ...